Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de l'année et je tenais à vous souhaiter à tous une merveilleuse année. J'espère que l'année 2023, tous vos souhaits vont se réaliser et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Première vidéo de l'année, aujourd'hui, on commence assez fort puisqu'on va éclater des balles anti-stress. On va regarder. Il me semble que dans ma dernière vidéo, j'avais vu que dans mes balles anti-stress, il y avait comme un truc un petit peu bizarre. Donc aujourd'hui, écoutez, on ouvre les balles anti-stress moisies. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tac, tac, je me munis d'un espèce de bol transparent. On va bien voir ce qu'il y a dans ces balles anti-stress. J'ai pris ma meilleure paire de ciseaux, tac, tac, et bien sûr, tout un tas de balles anti-stress. Si vous voulez une partie 2 à cette vidéo et qu'on ouvre toutes les balles anti-stress, mettez partie 2 dans les commentaires et likez un maximum. Allez, c'est parti. On regarde mes balles anti-stress et j'ouvre celles qui me paraissent suspectes. Première balle anti-stress que je vais ouvrir, c'est une balle de slime. En fait, elle est déjà percée. Alors, attendez, je vous montre. J'ai la même comme ça. Voilà, comme ceci. Donc ça, ça vient du magasin Action. Celle-ci, elle ne me paraît pas suspecte, donc je ne vais pas l'ouvrir. Mais, voyez, j'avais la même en rose comme ça. Et celle-ci, elle a percé. Elle a même percé dans mon meuble. Bref, j'ai du ménage à faire. Mais allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a dedans. Je vais la mettre dans le petit ici. Regardez, c'est parti. Est-ce que c'est du slime à votre avis ? Oh, ça y est, j'en ai mis partout. Là, regardez. Bon, elle avait un joli trou. Je pourrais refaire une balle anti-stress avec un ballon, peut-être. Oh, ça me dégoûte déjà. Alors, regardez en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est plutôt joli. Bon. Et ça ne sent pas mauvais. Et j'en ai déjà par tous les doigts. Donc, dans la balle anti-stress, ici, nous n'avons pas du slime, mais nous avons une sorte de gel, comme ça. Voilà, ça ne fait pas du tout slime. Je peux vous montrer. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder dans quelle balle anti-stress est-ce qu'il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. Oui, c'est tout granuleux à l'intérieur. Regardez. Ça, c'est une vieille balle anti-stress du magasin Action. On l'ouvre ? Ok, c'est parti. Ah, c'est bizarre. C'est tout granuleux. J'ouvre pour l'instant que les balles anti-stress qui sont bizarres. Attention. Oh ! Regardez. Ça a fait une crotte blanche. Mais qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Ah, c'est du mousse. Ah, c'est bizarre. Regardez. C'est une mousse comme ça. On dirait des vidéos où on perce les boutons. Là, vous savez. Regardez. Oh, le bouton va sortir. C'est dégoûtant. Alors, on dirait que la mousse, je ne sais pas. Il y avait des petits grains dedans. C'est étrange. Allez, ensuite, ici, il y avait des espèces de balles comme ça. Et alors, regardez, il y a des trucs bizarres dedans. C'est tout, tout, c'est étrange, nous allons dire. Bon, elles ont plusieurs années, mais bon. Allez, c'est parti. On regarde. On regarde. Attention. J'ai trop peur. Si ça m'éclate dessus. Ça va. Alors, il y avait des orbises. Il y avait des trucs. Ah, regardez. Attendez. Je vous montre. Vous voyez, c'est de... Oh ! C'est tombé. Ce n'est pas grave. J'en ai un autre. Alors, regardez. En fait, ça a fait... Je pense qu'il y avait une sorte de slime. Et regardez, c'est tout collé, en fait. Les orbises, ça va. Mais ils sont tout petits. Bon, ce n'est pas moisi, en tout cas. Je sais que j'en ai une qui me paraissait moisi. Et je ne sais plus laquelle c'est. Mais ça, non. Là, celle-là, elle est bien. On ne va pas éclater les balles qui sont bien. Je veux bien l'éclater un jour. Mais il faut qu'il y ait des likes. Ensuite, ici, nous avons une crotte. Alors, dans la crotte, est-ce que la mousse a l'air bizarre ? Tant que ce n'est pas bizarre, je garde. Je n'ouvre pas. Pour l'instant, il n'y a rien dans cette crotte. Deuxième crotte. On sent des choses dans cette crotte. Si on sent quelque chose, il faut ouvrir. Allez, c'est parti. Ah, c'est pareil. Ça fait des petits grains. Ah, c'est trop satisfaisant, regardez. Alors, est-ce que c'est du slime ? Non, ce n'est pas du slime. Ce sont des sortes de grains bizarres. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'avoir une naissance. Donc, ici, nous avons une licorne. Et là, nous avons un espèce de petit dinosaure. Qui est-ce qu'on fait à coucher ? La licorne ? Ou le dinosaure ? J'ai l'impression que celui-ci n'est pas viable encore. Donc, la licorne m'a l'air plus viable. C'est parti ? On la couche ? Allez, attention. Ouh là là, ou là là, ou là là. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah 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 ! C'est un peu éclaboussé, madame ! Euh... Alors, attendez. Est-ce qu'elle va bien ? Oh ! Elle est mignonne, comment on va l'appeler ? On va l'appeler Destinée. Regardez comme elle est mignonne. On va la poser ici, dans le décor, ma petite licorne. Hop là ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Et cette vidéo est dangereuse, hein ? Je sens qu'il va y avoir une partie d'eux, moi. Mais bon, voyons voir. Ensuite, ici, ça, c'est tout mouillé. Là, ça va, on garde. Ça, c'est un espèce de sable dedans. On va garder. Euh... Une licorne. Ah oui ! Il y en avait une bizarre... Oui ! C'est celle-ci ! Ah ben, quand on parle de licorne... Alors, je ne sais pas si vous voyez... Ben, tout est mouillé, là. C'est une catastrophe. Celle-ci, il y a un espèce de liquide dedans. Oui ! Euh... Oui, voilà. Hop là ! Je ne sais pas si vous verrez, mais vous voyez, là, c'est plus blanc du tout. Ça m'a l'air moisie. Dans celle-là, ça va. Alors, celle-ci, on la garde, mais celle-là, elle m'a l'air moisie. Du coup, je vais prendre mon courage à deux mains. Et on va ouvrir la licorne moisie. J'ai bien un peu peur. On va prendre ce bol-là, parce que ça m'a l'air quand même moisie. Donc, donc, c'est parti. Ah, c'est là que ça sent mauvais et tout. Vous n'avez pas l'odeur, hein ? Allez, c'est parti. Ouh ! J'ai toujours parti, ça me gicle. Attention. Oh ! Ah, mais c'est dégoûtant ! Ah, c'est marron ! Ah, non ! Ah, c'est dégoûtant, là. Bon, j'espère que vous ne mangez pas quand vous regardez cette vidéo, hein. Oh ! Ah, ça sent mauvais ! Oh là là ! Attendez, je vais mettre ça dehors. Ça sent mauvais. Regardez. Oh là là, quelle horreur ! Ah ! Ah, non. Ah, non. Ah, non, c'est pas possible. Mon Dieu ! Oh là là ! J'ai pris un tic-tac à la menthe, là, parce que... Vraiment, elle sentait trop mauvais, quoi. On continue quand même un petit peu. Allez, on continue. On en ouvre une ou deux de plus, et puis voilà, quoi. Allez. Je suis toute barbouillée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir ? Euh... Ça m'a refroidi, hein, là. Ça sentait vraiment mauvais, hein. Alors, attendez. On va ouvrir une petite bille avec des orbilles. Je sais qu'il y en avait qui étaient abîmées. Alors, ici, ma petite fraise. Hop, là, elle a des petits orbilles. Elle est mignonne comme tout. Je vais la garder. Euh... Celle-ci, j'en ai ouvert une comme ça, non ? Ah oui, c'est pas la même. Mais celle-ci, ça va. Celle-ci, elle est pas abîmée, donc je ne l'ouvre pas. Ensuite, nous avons une crotte comme ça. Bon, ça, ça va. Franchement, la licorne, ça doit avoir deux ans, hein, deux, trois ans. Voilà, ici, nous avons encore des petits orbilles comme ceci. Hop. Là, c'est du liquide, hein, donc aucun intérêt. Tant que le liquide est bien transparent, pareil, ici, aucun intérêt. Il paraît qu'on peut faire du slime avec ça, hein. Si vous voulez, on testera. Dites-le-moi en commentaire. Ensuite, ici, une banane avec de petits orbilles. Bon, elle va très bien. Là, la balle de slime, on a ouvert déjà la violette. Enfin, elle était percée, donc on ne va pas la repercer, celle-ci. Là, nous avons Monsieur Slymy. Oh, mais il a un petit peu... Non, je le garde, lui. Je l'aime bien, je le garde. Je ne vais pas l'éclater, hein. Enfin, il faudrait que j'ai au moins 50 000 likes pour l'éclater, lui, hein. Franchement, vraiment, je le garde, hein. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ah ! Ça ! Ça, mes amis ! On va tenter de... C'est comment ? C'est tout bizarre à l'intérieur. C'est comme l'autre, là. C'est comme ça. Et j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. On reprend notre bol. Et voilà. Hop ! Oh ! Oh ! Regardez ! C'est génial, là. Alors là, nous avons un slime à l'intérieur. Ouais ! Ah ! Ben ça, au moins, j'aurais récupéré un... Oh ! Regardez ! Mais il est trop génial ! Oh ! Waouh ! Non, mais attendez, ce slime est magnifique. On fait de superbes découvertes, hein, dans ces... Dans ces petites balles, là. Bon, celui-ci, je le garde bien précieusement. Et, écoutez, on va s'arrêter sur cette bonne... Sur ce beau truc, là. Ça, peut-être... Peut-être une prochaine vidéo, hein. Dites-moi en commentaire. Si vous voulez qu'on éclate plus de balles, pourquoi pas. Celle-ci, j'ai bien envie. La prochaine, la prochaine. Allez ! Donc, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci, comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je fais plein de gros, de méga bisous. Je vous dis à la semaine prochaine ou à vendredi, je ne sais plus. Bref, bisous, bisous. Et encore meilleur vœu à tous. Bye bye ! Ah, et si vous avez pas vu la vidéo slime moisi, je vous la mettrai dans le petit i là-haut. Là, juste en haut. Aïe !